Famille, il faut que les responsables de l'organisation de ce tournoi répondent devant la justice guinéenne. Il y a eu bel et bien un communiqué interdisant les tournois dans ce pays. Et le premier responsable c'est Amara Kamara. C'est vous qui avez lu le communiqué devant le peuple de Guinée. Vous dites que vous êtes les responsables de ce pays. Lorsque vous prenez des décisions, vous violez. Quand quelqu'un viole la loi dans le pays, il est sanctionné. C'est vous qui avez lu le communiqué devant tous les Guinéens. Interdisant tout mouvement de soutien ou l'organisation des tournois de football. Nous n'avons pas besoin de chercher gauche à droite. Les responsables, tous ceux qui ont organisé ce tournoi. Et voilà, je vais vous montrer. Parce qu'il faut que les Guinéens comprennent ça. Nous ne pouvons pas accepter. Vous venez, vous faites votre coup d'État. Vous dites qu'au Guinée, c'est vous qui avez lu le communiqué. Je cherche le communiqué aussi de Amara. C'est pour Aminata qui est là. Les deux ont fait des communiqués interdisants. Et c'est ce que la communauté internationale doit voir. C'est ce que la communauté internationale doit voir. C'est le CNRD. Aminata. Chef de l'État. Chef suprême des armes. Partagé dans tous les groupes. Rappel au glorieux peuple de Guinée. L'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique. Marche de soutien. Dalla. Tournois sportifs. Ou toute activité distractive. De quelque nature que... Toutes activités distractives. Ce rappel est une droite ligne de disposition contenue dans les communiqués antérieurs du CNRD. Voilà. Président de la transition. Chef de l'État. Et chef suprême des armes. Rappel au glorieux peuple de Guinée. Oui. L'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique. Voilà. Marche de soutien. Marche de soutien. Gala. Gala. Tournois sportifs. Tournois sportifs. Toutes activités distractives. Distractives. Quelle nature que ce soit. Donc, tous les responsables... Il y a eu un communiqué du CNRD. Vous prenez les enfants d'autrui. Les enfants d'autrui. Vous les envoyez. J'ai dit bien des enfants. Tous des enfants. Il n'y a pas de vieux. Il n'y a que des enfants. Qui a lui le communiqué ? Ce n'est pas vous. Le CNRD. Qui a lui le communiqué ? Donc, Amara Kamara. Tous les responsables du CNRD. Il faut soutenir les responsabilités. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Que dire que vous êtes des responsables. Dans un pays. Nous sommes régis par des lois. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Et vous, vous allez violer ça. Non. Non. Il faut soutenir. Qui a organisé ces tournois ? D'où vient le financement ? Qui finance ces tournois ? Je suis en live. Pardon, mon fils. Je suis en live. Donc, comme je vous l'ai dit, l'organisation, ceux qui ont organisé le tournoi, pourtant il y a eu un communiqué du CNRD interdisant les responsables. Le 28 septembre, il y a eu le procès, non ? Quels sont les militaires qui étaient au stade ? Pourquoi ils n'ont pas protégé ? Quels sont ceux qui ont organisé ? Pourquoi ils n'ont pas pris les dispositifs ? Pourquoi vous n'avez pas pris les dispositifs ? Un tournoi organisé par des militaires. Des enfants de 8. Si vous voyez les images. Les images des enfants. Le but, c'était quoi ? De tromper le monde entier, la communauté internationale. De tromper tout le monde. Que non, les gens sont avec Mamadi Doumbouya. Voici la finale. C'est la finale qui est là. Karma. Karma de Dieu. Karma. Lorsque vous voulez tromper. Lorsque l'un des responsables de soutien, Makanera, qui sort, qui dit de n'importe quoi. Makanera. Parce que lui doit soutenir. Il va tout dire sur l'islam. Devant tout le monde ici. A la base, il n'y a pas de nom. 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 Ce n'est pas le CNRD, pas de mouvement de soutien. Il faut des investigations. Tous les responsables de l'organisation de ce tournoi. Tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser. Pourtant, il y a eu un communiqué antérieur pour dire les mouvements de soutien, quelle que soit la nature. Vous avez interdit. Et vous-même, vous violez ça. Donc, ça peut vous dire que ce soit maintenant. Demain. Ça, ça ne restera pas impuni. Parce que c'est des enfants que vous avez amassés dans les stades. Des enfants. Des enfants. Des innocents. Comment vous pouvez prendre des enfants d'autrui ? Parce que vous cherchez la popularité. Vous voulez montrer au monde entier que les gens soient avec Mamadi. Voilà. Les gens, les images, la communauté internationale. Nous allons envoyer à BBC. Nous allons envoyer à CNN. Nous allons envoyer à France 24. Nous allons envoyer à El Zazira. Nous allons envoyer à les grands médias du monde. Nous allons même envoyer à la cour pénale. Parce que il y a eu un communiqué interdisant les mouvements de soutien. Et pourquoi vous, les responsables, le premier ministre était là-bas. Le ministre des Sports était là-bas. pourquoi les enfants ? Pourquoi les enfants ? Est-ce que ce sont eux qui votent ? Les innocents, est-ce que ce sont eux qui votent ? Des enfants moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Regardez les images. Est-ce qu'il y a des adultes ? Aller au stade, c'est des adultes, pas les enfants. Dans les pays développés, des pays où les responsables gèrent. Les enfants ne vont pas. Mais vous laissez vous amasser les enfants. Vous avez vu les images ? J'ai publié quelques images. J'ai publié quelques images. Comment un tournoi des militaires, c'est l'armée qui est au pouvoir. Vous avez des camps militaires à Zérecône. Sécurisez un tournoi, vous êtes incapable de le faire. Sécurisez un tournoi, vous êtes incapable. Et comment on peut vous donner le pays ? Ceux qui n'ont pas pu sécuriser un tournoi, une finale, avec ça qu'on allait organiser la Coupe d'Afrique. Avec ça que vous alliez organiser la Coupe d'Afrique chez nous. Ah non, le CNRD, je vous ai dit. Karma. Karma. Vous avez vu ? Vous, vous avez violé votre propre communiqué. Parce que ça vous arrange. Vous avez voulu montrer au monde entier les images à la communauté internationale. Amara, nous ne sommes plus en transition, nous sommes en refondation. C'est ça la refondation. parce que tu viens de Zérecré avec Makanera. C'est ça votre refondation. C'est ça votre refondation. C'est ça la refondation. Je vous ai dit, ne changez pas. N'annulez pas. Continuez. Continuez. Tout ce que vous êtes en train d'amasser là, les milliards, vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous allez perdre. J'ai vu la loi. Tout ce que vous avez dit, c'est interdit. Une rélogie que on ne le voit. Il y a un peu de monde. Il y a un 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 monde. C'est ça que je dis. du Falam, les religieux qui doivent dire la vérité, les coordinations, les sages qui doivent dire la vérité. Maintenant, vous êtes fiers? Vous êtes fiers? Parce que le résultat, c'était quoi? De tromper le monde entier. De faire croire, maintenant, c'est les enfants. Montrez ces images-là au monde entier. Montrez ces images aux Nations Unies. Montrez ces images à l'Union Européenne. Montrez ces images aux États-Unis. Que le peuple avec vous, les enfants-là, montrez leurs images. Quand vous avez organisé des tournois de soutien à Mamadi, les gens sont sortis. Les enfants, montrez ces images. Montrez au monde entier. Il faut montrer ces images au monde entier. Parce que le but final, c'était ça. Qu'au final, l'abbé Zérecouré, que oui, le peuple de Guinée, oui, il sent avec... Vous avez vu le stade? Des enfants. Des enfants. Attendez. Je crois que j'ai... Vous, vous êtes des responsables. Est-ce que vous, on peut vous appeler des responsables? Regardez. 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 La sécurité, vous venez y jette des gaz sur des enfants. Hein? Hein? non, mais franchement, ce pays est à terre. Vous dites que... Vous faites... D'abord, vous venez. Oméret fera le 5 septembre. Oméret fera le 5 septembre. Vous dites que... Il n'y avait pas de démocratie. L'État de droit n'existait pas. Vous interdisez tout. Vous avez dit sous la Constitution. Vous mettez votre propre charte en place. Au départ, il y a eu des mouvements de soutien au présent Alpha Condé. L6 est en prison. Moussa Dejebourg est en prison. Comme ils ont vu ces mouvements de soutien au présent Alpha Condé, ils ont lu des communiqués interdisant tout mouvement de soutien, quelle que soit la nature. Le football, tout, vous avez interdit. Pourquoi on n'est pas respecté ? Le RPG, il n'y a pas eu de mouvements de soutien après ça. Parce que vous avez lu les mouvements de soutien. C'est-à-dire que vous avez interdit parce que les militants du RPG faisaient des mouvements de soutien au présent Alpha Condé. Personne, les politiques, personne n'a contesté la décision. Vous avez lu le communiqué. Mais comme ça vous arrange, comme ça vous arrange, maintenant vous voulez imposer Mamadi. Pourtant, vous avez juré sur le courant. Vous avez juré sur le Saint-Courant. Il y a eu l'investiture de Mamadi. Vous avez dit que le présent Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Les gens ont trouvé ça normal. Vous êtes là. On vous dit d'organiser le tour. On vous dit d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Vous avez refusé. Voici le résultat. Voici le résultat. Je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. Le bon Dieu n'est pas pressé. Regardez votre pouvoir. Depuis que vous êtes venu, on dit assise nationale. Assise nationale, ça s'est soldé sur quoi ? Des gens sont en prison. Des personnalités humiliées. Assise nationale. Bachir Gallo, du côté de Koulaboui, du côté de Bokeh, il y a eu combien de morts ? M'griéri Fogamène. Mamadi Jumbuya Azérekoude. Il n'y a pas eu de morts. Ça dit, tous vos déplacements, tous vos déplacements, je vous ai toujours dit, le CNRD, le mensonge ne peut pas construire un pays. Ça, je vous le dis, vous ne pouvez pas mentir aux Guinéens. Vous ne pouvez pas mentir. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui a créé ce monde-là. Ce n'est pas un monde du hasard. Ce n'est pas un monde du hasard. Dieu veut que les dirigeants soient honnêtes, exemplaires. Lorsque vous dites quelque chose, vous vous respectez. Vous ne pouvez pas interdire ce tournoi de football. Et quand ça vous arrange pour tromper le monde entier, vous le faites. Regardez tous ceux qui sont morts, des enfants, des gamins, des innocents, qui ne travaillent pas, des enfants de 15 ans, qui n'ont pas de salaire à payer, que vous manipulez. Ce qu'on vous demande là, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Hé, vous allez forcer la situation, ça va se retourner contre vous. Au fait, ça va se retourner. Au fait, ça va se retourner. Le mensonge ne peut pas construire une nation. Le président Fakonde, il avait l'âge de votre papa, mais vous l'avez humilié, tué sa garde, qu'au nom de la démocratie. Et vous, vous avez dit qu'il a fait un coup d'état constitutionnel. Malgré un référendum, vous avez trouvé ça anormal. Vous ne l'avez pas laissé à cause de son âge. Vous venez, elle l'a se loup d'aller. Vous l'humiliez. Sylvia Touré, vous l'humiliez. Tous les responsables de ce pays, les politiciens, vous venez, vous prenez des communiqués. Oui, vous avez dessous des partis politiques. Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Vous vous êtes tombé du ciel. Je vous ai dit, le bon Dieu. Je vous ai dit le cas de Dadis ici. Vous savez, Dadis, il avait des bonnes intentions. Mais les gens autour de lui ont dit, non, Dadis, il faut rester. Parce que les gens ont voulu que Dadis parte et qu'il revienne. mais les alcooliques, les alcooliques ont commencé à l'endurre en erreur. Dadis devenait arrogant. Jérusalem, il a commencé à attaquer les leaders politiques. Le résultat, ça a donné quoi ? Le résultat, ce n'est pas l'armée qui allait chercher Tombadé, Dadis lui-même. Je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a la clé de tout. On a vu El-Bechir, comment il est parti ? Pour une histoire de pain. On a vu Blaise Compaoré. Pour des petites histoires, il a fui. Le bon Dieu a le dernier mot. Vous n'avez rien compris. Ne revenez pas à la raison. Continuez dans l'arrogance Amara qui se flanque devant nous les Guinéens. Oh, si certains pensent que nous sommes en... Ce n'est pas Zéro qu'il avait dit. Si certains pensent que nous sommes en transition. Non, nous sommes en refondation. le reste des Guinéens-là, nous, on n'a rien dans la tête. C'est vous, les plus bénis. Vous allez voir. Allons-y. Oh, l'œil. Amara avec bébé Siriano Keringré. Vous qui avez organisé le tournoi-là. Vous qui avez organisé le tournoi. Façon qu'il y a eu le procès de 28 septembre. Parce qu'il y a eu le communiqué interdisant. Le communiqué interdisant. Tout mouvement de soutien. Voilà. Il y a eu déjà un communiqué interdisant. Qui a organisé ? Qui sont les responsables ? Vous pensez que les parents aussi ne doivent pas se constituer ? Les parents des victimes, oui, ils doivent prendre des avocats. Les parents des victimes doivent prendre des avocats. Si ça ne marche pas en Guinée, qu'ils aillent auprès de la Cour de justice de la CDAO. Si la Cour de justice de la CDAO, ça ne marche pas. Qu'ils aillent porter plainte à la Cour pénale internationale. oui, on ne peut pas prendre des décisions dans le pays interdisant quelque chose et vous l'organisez. Vous ne prenez pas les précautions. S'il y a des morts, oui, les responsables, les organisateurs, un match de football, on envoie la sécurité. Parce qu'il peut y avoir de la débande. Parce que c'est des adversaires. Parce que c'est deux équipes. si vous n'avez pas assumé ça, tout match de football, vous savez comment ça se passe. Si vous avez failli, vous devez répondre devant la justice. D'abord, les organisateurs, oui. La sécurité au stade. Le préfet. Le maire. Vous avez... Tous ces gens doivent être deux maires de leur fonction. Le préfet de Zeré Corée. Le maire de Zeré Corée. Le premier responsable de la sécurité du stade, vous devez tous partir. Vous devez être tous jugés. Comment vous... Vous laissez des enfants, des gamins rentrer dans le stade. Pourquoi ? Pourquoi laisser des gamins, des enfants de 12 ans ? Vous savez que les matchs, il y a des bousculades. Pourquoi laisser les enfants rentrer ? Parce que tout simplement, vous avez voulu tromper le monde entier. Et faire porter des tee-shirts de soutien des enfants de 12 ans. 14 ans. Vous trouvez ça normal ? Donc, je le dis, il faut que nous nous disons la vérité. Hé ! La démagogie ne va pas construire la Guinée. Il y a eu un coup d'État. Face à un régime, ceux qui ont fait le coup d'État ne peuvent pas venir nous tromper. Pourquoi ils ont fait le coup d'État ? Il faut qu'ils respectent leur engagement. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne peuvent pas enlever le régime d'Alpha Condé. Et venir faire le contraire. Non ! Vous ne pouvez pas enlever le présent Alpha Condé. Et venir mentir aux Guinéens. Et nous devons vous regarder comme des simples spectateurs. Non ! Et voilà ce qu'ils veulent faire. Il est trop tard. Je le dis, le ministère de la sécurité. Trop tard. Les images, tout le monde a les images. Laissez les parents voir nous pour l'esprit CNRD. Maintenant, vous êtes fiers ? Soutien CNRD. Vous êtes fiers ? Vous avez vu le soutien ? C'est le résultat. C'est la finale même. Ce n'est pas au début du tournoi. La finale. Ça, vous devez comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Makanera se flanque ici, comparez le pouvoir divin, le créateur, le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala au pouvoir de Mamadi. Ah ! Allah wa akbar. C'était devant tout le monde ici. Makanera. Il s'est flanqué. Comparer le pouvoir. Mamadi ne peut pas sauver la vie. Si Mamadi est fort, pourquoi il n'a pas sauvé la vie ? Si Mamadi est fort, Mamadi ne se trompe pas. Pourquoi Mamadi n'a pas sauvé ? Pourquoi Mamadi n'a pas vu venir ? Makanera. Tu as traité Thibou de tout ici. Makanera. Toi, tu es pire. Makanera. Tu étais à Zerekore. Makanera. Tu annonces ton soutien. Makanera. Même pas une semaine. Makanera. Karma. Makanera. Tes propos. Makanera. Tes propos, Makanera. Toi, tu ne soutiens pas le CNRD. Allah. Dieu nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire du bien. La religion, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire du bien. C'est tout ce que Allah nous demande. La bonne conduite, c'est tout. Bonne conduite. La religion, c'est ça. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tromper. Il ne faut pas trahir. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas calomnier. C'est tout ce qui est dans le Saint-Coron. La Bible. La bonne conduite. La religion, c'est ça. Mais vous, vous n'avez pas compris. À cause, à cause de toi, ton intérêt, tu viens de dire des propos. Blasphémé devant tout le monde. Et tu ne te répentis pas. Et vous n'avez même pas vu la ligue islamique. Les religieux condamner les propos de Makanera. Mais lui, maintenant, entre lui et Thibaut Kamara, qui est, qui est, qui est, ça dit, qui est pote, d'après lui. Il a tout dit sur Thibaut. Mais lui, Makanera, aujourd'hui, il va dire quoi ? Une semaine de soutien. Une semaine de soutien. Il était à Zéreco-Rena. Une semaine de soutien. Quand lui, il a vu le paradis. Des propos si graves. J'ai vu le paradis. Quelqu'un qui a été à la Mecque. Qui se flanque devant les Guinéens. Pour dire, je suis passé à Simandou. J'ai vu le paradis. Et qui a vu le paradis ? Makanera. Le paradis. Qui ? Dieu voit tout. Les anges sont derrière nous. Tout ce rappel-là, on nous dit. On a des anges. Tout ce que nous faisons, il n'a pas tout. Vous pouvez tromper les hommes. Donc, quand vous dites quelque chose, respectez vos paroles. Respectez vos paroles. Mamadi ne peut pas être candidat. La vérité dans tout ça. Je te rappelle, je suis un peu occupé. La chambre live. Mamadi ne peut pas être candidat. La vérité, c'est ça. Non, dit la Narana. Il a enlevé le présent Alpha Kondé. Dans le but de nous donner la démocratie. Et cette démocratie, la démocratie, c'est quoi ? C'est le choix de la majorité. Yama wa ma naga ongho. Et la démocratie, on ne l'impose pas. Elle doit être inclusive. Tout le monde, Biri, naga wa ma fin de fait candidat. Critère. Mais au mou, nama, vous ne pouvez pas venir. Dire tel ne peut pas être. Oh, les vieux, les anciens. Non. Ce n'est pas la démocratie. Même Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. De choisir le meilleur d'entre nous. Oh, l'on il a eu fini. Oh, y'a raté. Mais des gens comme les Amara. Aucune notion de la république. Des gens comme les Djiba. Aucune notion de la république. Non, mais j'ai modéré. Au XXIe siècle, la Guinée. L'on il a beau. Moura d'or ou le fari. Ou le. Ou le boke tim. Si le mensonge, la démagogie. Pouvait construire un pays. La Guinée. Au XXIe siècle, la population a tort et faille. 20 000 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Des familles. Je n'ai rien fait. Il est bien. Il y a des familles qui disent. Ah non, mais franchement. Moura. Vous avez vidé des fonctionnaires d'Etat. Aux fonctionnaires et d'aménés. Le gouvernement a dit. Allo au babak. Des pères de familles. Qui ont vécu des années et des années. Dans des maisons. Sans mesure d'accompagnement. Pour dire. Mettons des programmes. Les accompagner. Donnez-les. Des fonds. Ils vont se débrouiller. Non. Le temps de régler. Des pensions pour eux. Où ils peuvent payer. La location. Jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Non. On vient des pères de famille. Des personnes âgées. Ils viennent jeter. Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon Dieu comme je l'ai toujours dit. Dieu n'est pas pressé. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Dieu est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Na imam na figi. Na imam flanka fouye. Na veu tafa la ma. Mengeya. Ala nara. Adede. Ala nara. Migeya. Fanyina naba. Ce qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. A fany. Mere dirigeant. E gha a fanyi raba. Nanara. Alkiya ma. Kiti. A folomam. Nde ma. Menge. Kobri kanyye. Loni laye. Menge. Kiti folo ma. Ota na. Parce que. Ota na. Société. Balancé ma. Ota na. Gide ma. Religieux. Parce que. Na pouvoir. Bara. Ota. Obirim. Findi. Flanka fouye. Nondi mou. Falama. Kasali wo. Nondi falama. E gha oumane. E tan yata. Fanyira ba mane. Mene. Obirim. Mere. Findi. Flanka fouye. De. Oto. Ofra. Ona. Olo. Bangi. Na. Ganti mo. Ofra. Mane. Ola. Lima. Nemen. Alkiyama. Oton. Nadunia. Oto. Findi. Mengera. Oto. Findi. Imam. Mere. Nulare. Ora. Khali. Oumunoma beride. Moutan. Nadi. Oumunoma beride. Allah. Soubana. Ouattara. Ha. Donc. Merci. A tout le monde. Nos sincères condoléances. Aux familles des victimes. Zere kore. Yako. Zere kore. Onutore. Franchement. Comme ces gens là. Ils avaient interdit. Khassali. Et l'autre. N'a décision. Fogora. N'a gana ba. Amourabam. Mais ouli. Et ouli. Et ouli. Fala. Et ouli. Fala. Et ouli. Ouli. Et ra image Tongo. Vous avez vu. L'image de la finale. Qu'il devait prendre. Pour montrer à la communauté internationale. Que oui. Toute la Guinée. Tournois de soutien. Maintenant. Voici le résultat. Karma. 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 C'est ça. Parce que vous voulez. A Moussikama d'aide. Vous voulez. Moussikama. Si c'était des usines. L'argent que vous avez pris. Pour organiser ce tournoi. Vous prenez cet argent. Allez dans l'air. Gouvernora. Allez-y. Vous partez. Vous partez à Zérekore. Au Siga. Hôpital Timène. Population. A Belgrèbombo. Maneauber. Au Siga. Maneemène. Pour inaugurer l'hôpital. La population allait sortir. Vous construisez à Cancan. La population allait sortir. Hier, je vous ai montré. Usine de tomates au Burkina. Ibrahim Traoré. Du côté de Bobo du Lasso. Vous avez vu la population. Ça, ce n'est pas des mouvements de soutien. Personne ne portait les t-shirts d'Ibrahim Traoré. Parce qu'ils étaient contents. Oui. Que le Burkina, aujourd'hui. Eux, ils arrivent. A créer leur propre usine. De transformation de tomates. Ok. Ils vont. Il y aura de l'emploi. S'ils veulent. Ils peuvent vendre dans les pays. De l'AIS. Ça va créer de l'emploi. Plus la demande est élevée. Ça va créer plus d'emplois. Vous avez vu les gens sortis. Dans la joie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, c'est des mouvements bidons. Les photos de Mamadi Doumbouya. Soutien. Oh, soutien. Pendant que le peuple. Vous envoyez les gens à la retraite. Sans mesures d'accompagnement. Les étudiants, aujourd'hui. Les boursiers. Abandonnés à l'étranger. L'école guinienne, aujourd'hui. Bafouée. Parce que vous avez amené autant d'enseignants à la retraite. Sans combler le trou. Allez-y dans les écoles publiques, aujourd'hui. Les études, c'est dans les écoles privées. Ceux qui ont les moyens. Avec ça, vous dites que vous voulez être des dirigeants. Comment vous pouvez diriger la Guinée ? Comment vous pouvez diriger ce pays ? Donc, franchement. Merci à tout le monde. Père à l'âme de tout. C'est disparu. Et Inch'Allah. Nous allons venir demain encore pour vous donner plus de détails. Voilà. Bon. Le cas de Bogola. Voilà. On dit qu'il n'a rien. Voilà. Il paraît. Ceux qu'on a appris. Qu'il a été légèrement blessé. Vous avez vu comment on jetait les cailloux. Et voilà. Ceux que j'ai appris. Qu'ils vont bien. Les responsables. Vous savez, c'est eux qu'on protège. Ce n'est pas la population. Ce n'est pas les enfants. Quand il y a bousculade. Oui, c'est eux. Ils ont des gardes-corps. Eux, ils ont des gardes. Eux, on les prend. On les envoie dans des lieux sur aucun. Où il y a des chars. Pourtant, l'armée est là pour le peuple. Pourtant, la sécurité est là pour les hommes. Surtout, les enfants et les femmes. Dans la société. Lorsqu'il s'agit de sauver. Il y a deux vies à sauver sur trois. C'est-à-dire un enfant, une femme, un homme. Les deux vies, c'est l'enfant et la femme. Pas l'homme. Dans la société. S'il y a des vies. Deux vies à sauver sur trois. L'homme, femme, enfant. C'est la femme et l'enfant qu'on sauve d'abord. Mais non, non, non. Ils ne le font pas. Eux, on les met à l'abri. On les sécurise. Les enfants. Au lieu de protéger la sécurité. Oh, il y a les enfants. Ils n'ont pas la force. Oh, il y a les enfants. Protégeons les enfants. Non. Chez nous, c'est le contraire. C'est les voyous. Les bandits. Ceux qui prennent des milliards. Coup dans l'organisation de ce tournoi. De démagogie. Pour tromper le monde. Donc, merci à tout le monde. Merci pour la solidarité de Zéry-Couré. Voilà. Merci. Et il ne faut pas que nous soyons divisés. Voilà. La faute, c'est les responsables. Ce n'est ni la faute de l'AB, ni la faute de Zéry-Couré. C'est la faute des responsables. Lorsque vous organisez un tournoi de football, vous devez prendre les précautions. Vous savez que c'est un match. Ça oppose deux adversaires. Il y a toujours des mécontents. C'est pourquoi il y a la sécurité au stade. Si vous n'avez pas pu respecter ça. Et en plus, vous avez interdit l'organisation du tournoi de football. Les premiers responsables de l'organisation du football. La sécurité. Ils doivent tous répondre. Voilà. Ils doivent tous répondre. Merci et bonne journée.